L'erreur la plus stupide que font les femmes en séduction. Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ah mais tu regardes petits renards, petits becs et petites marmottes. Eh oui, eh oui, ils sont trop mignons. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des erreurs les plus stupides que font les femmes en séduction juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Une des erreurs les plus subtiles que je vois, ça part souvent du principe de vouloir deviner, de vouloir être trop subtil. Pourquoi est-ce que c'est une erreur stupide ? Parce qu'on se croit au-dessus. Quand on se dit moi je suis subtil, moi je veux de la subtilité, moi machin, on a tendance à se croire au-dessus des autres. Et là, en parlant à demi-mot, en disant pas, en essayant de faire deviner, mais en fait c'est des trucs à double sens et on comprend rien, vous prenez des risques énormes. Les risques que vous prenez par exemple, et ça je l'ai vu des dizaines de fois en coaching, des femmes qui persévèrent, qui ici, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle L'espoir fait vivre. C'est exactement ça. Elles sont tellement en train d'essayer d'être subtiles, d'être à demi-mot de je sais pas quoi, que le mec, lui pour lui, il est dans une relation plan cul quand ça la range, il baise. Et elles, elles sont dans une relation de couple à essayer de faire des efforts, à faire marcher le truc. Et du coup, elles sont là à se retrouver, à vouloir rattraper le coup avec un mec qui s'en fout ou alors avec un connard irrespectueux juste parce qu'elles n'ont jamais été claires, tu vois. Ou alors si elles ont été claires et que le mec a dit clairement non, elles ont pris ça pour un jeu parce qu'elles ne voulaient pas entendre la vérité et elles ont continué à vouloir croire qu'elles sont subtiles, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour éviter cette erreur la plus subtile, la plus stupide pardon, qui est d'être subtile comme ça, tout en étant quand même subtile, en n'étant pas une bourrine parce que ça fait peur aussi. Je ne sais pas si tu arrives au mec et que tu lui dis « Bah écoute, je te plais ou pas, on se met en couple ou pas. » Je veux dire, ça braque un peu quand même à part si le mec est totalement sous votre charme. Mais s'il n'est pas totalement sous votre charme, s'il hésite, ça fait un peu peur, tu vois. Donc on ne peut pas non plus rentrer dans le lard comme ça. Donc, en fait, on va essayer de faire passer le message comme j'ai déjà parlé dans certaines vidéos avec un équilibre assez salé, sucré. Tu sais, ce fameux équilibre qui fait que ce n'est pas bon pour toi et que tu as passé la satiété depuis longtemps mais que tu continues à manger comme le Nutella ou quoi. Ils ont trouvé cet équilibre parfait qui te rend accro. Non. Alors là, l'idée n'est pas de rendre accro un mec dont tu n'as rien à foutre. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'alterner, d'être assez impitoyable sur vos limites et vos standards mais en le disant de manière cool et décontractée et sympa. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, elles n'ont pas de standard et puis quand elles en ont, c'est « Ouais, mais ça ne va pas ! Je m'en mets comme ça ! Sûrement pas ! Moi, je ne suis pas comme ça ! » Et tu vois, c'est soit elles n'ont pas de standard et pour faire semblant d'en avoir, elles sont super agressives, super froides, super… Voilà. Non, ça ne va pas. Il vaut mieux avoir plus de standard mais les communiquer de manière plus cool et vous obtiendrez beaucoup plus de choses et vous n'aurez même pas besoin de jouer à des jeux type devinettes ou être subtil ou faire des petits jeux de manipulation. Non, il n'y aura pas besoin de ça. Donc, vous allez exiger, en étant douce dans votre ton mais impitoyable dans vos actions, que vos standards soient respectés, que vos limites soient respectées. Vous allez exiger, avec douceur bien sûr et féminité, d'être traité correctement. Et certaines femmes ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes et elles se disent « Mais je ne mérite pas d'être traité correctement. » Elles ne se le disent pas avec ces mots-là parce que ça ferait trop mal de se remonter au conscient. Mais c'est « Oui, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez… » Et elles trouvent toujours des raisons pour lesquelles l'autre a le droit de les traiter mal. Non, c'est terminé. Même si peut-être vous avez des progrès à faire en développement personnel ou chacun doit toujours s'améliorer, toute la vie à prendre encore. Mais ce n'est pas la question. Dès aujourd'hui, vous avez le droit d'être traité correctement. Et correctement, ce n'est pas pour la société. C'est correctement comme vous l'avez décidé vous. Par exemple, je ne sais pas, si tu adores être en club libertin et te faire baiser par trois gars, te traiter correctement, si tu ne fais pas ça pour te punir, mais que tu fais ça pour toi parce que tu aimes ça, être désiré, etc., eh bien fais-le. Tu vois, être traité correctement, la société te dira tu es une traînée, c'est se traiter correctement non pas pour faire chier la société ou non pas pour se punir, mais si tu arrives à être vraiment en accord avec toi-même, alors fais-le. Et être traité correctement, ça dépend de tous les gens. Mais je doute que quand tu cours après un gars depuis un an ou quand un gars te maltraite ou se manipule et se sert de toi, je doute que tu veuilles être traité comme ça. Donc, même si on doit tous s'améliorer, n'acceptez pas de vous faire prendre pour une conne en espérant qu'il change d'avis. J'ai fait une vidéo dans le même tournage un peu plus tôt où la fille, elle disait, depuis le début, il m'a dit qu'il ne voulait pas de couple, alors du coup, je l'ai quitté, mais j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais d'efforts de quoi ? Tu vois ? C'est comme Sandrine, des nouvelles de Sandrine dont j'avais fait une vidéo qui me dit qu'elle a réinvité ce mec chez elle parce qu'il passait dans le coin, il lui a envoyé un message, je passe dans le coin, elle lui a dit, ah bah viens chez moi, elle l'a invité dans sa chambre, elle lui est montée dessus, ils ont baisé, puis le mec, il est reparti, puis elle me dit, mais maintenant, je suis triste parce qu'il n'a plus donné une nouvelle depuis. Je lui dis, mais tu sais que tu t'es fait utiliser. Non, c'est moi qui l'ai invité à baiser. Ouais, mais en fait, il t'a vaguement envoyé un message, je suis dans le coin, t'as tout fait toute seule pour lui, il n'a même pas eu besoin de demander et après, tu te sens utilisé. Ça ne va pas. Tu te fais du mal toute seule, tu vois ? Donc, ce que je veux dire, c'est arrêter de vous faire toujours plus prendre pour une conne en espérant que ça va le faire changer d'avis. Moins il aura de respect pour toi, moins il pourra se mettre avec toi, tu vois ? Donc, ça ne sert à rien non plus de devenir passive-agressive. Il y a beaucoup de femmes comme ça, des hommes aussi d'ailleurs, mais c'est quand même assez féminin, qui encaissent, elles encaissent les non-dits, les maltraitances, on joue sur les mots, les on ne se comprend pas, elles serrent les dents, puis d'un coup, elles deviennent agressives, tu vois ? D'un coup, elles l'envoient se faire foutre, tu vois ? Parce que pendant très longtemps, malgré son manque de respect, elles ont continué à le voir comme elles voulaient le voir. Elles lui ont inventé des circonstances atténuantes, des excuses, oui mais il est comme ça parce que, oui mais ça va passer, oui mais au fond, il m'aime. Puis le jour où la vérité les frappe de plein fouet, elle passe de passive à agressive et je pense que la colère, elle n'est pas vraiment contre le mec. Le mec, il a toujours dit qu'il ne voulait pas un couple ou il a toujours été un connard, presque, il ne s'en est pas caché. La colère, elle est contre elle-même parce que ce moment-là, elle ouvre les yeux de se dire mais merde, mais comment j'ai été aussi conne ? Tout ça pour dire que vouloir passer pour en serrant les dents et en espérant, en tolérant, en encaissant, en jouant sur les mots, en voulant être subtil, voilà, en voulant passer pour, à force de vouloir passer pour, vous empêchez la bonne communication, vous jouez un rôle, peut-être même que lui, vous l'obligez à jouer un rôle et vous vous coincez dans des relations de merde. Donc, arrêtez de vouloir être subtil, de vouloir passer pour, de, 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 voilà. C'est une erreur assez bête, hein, mais qu'est-ce que je vois comme dans les, parce que je vous vois, je vous vois, j'ai un truc qui mesure les recherches que vous cherchez sur YouTube, ce que vous cherchez sur Google, les petits jeux de manipulation, pas, pas passer pour acquise, pas passer pour, euh, le pousser à, l'obliger à, arrêter, arrêter, c'est pas la solution. Voilà. Voilà les amis, ce que je veux dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop violent. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.